bonjour les enfants j'espère que vous allez bien alors je reviens vers vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour créer un nouvel origami alors cette fois ci on va changer un peu des animaux je vais vous proposer un petit un petit bateau vapeur comme ça donc il est je fais la mise au point et il est relativement simple à faire et après vous pourrez vraiment vous amusez à le décorer comme vous voulez voilà alors comme toujours il faut partir sur une feuille comme ça simple carré toujours une feuille carré est ce qu'il faut faire au tout début c'est le plier sur la diagonale ici voyez donc le plier en deux sur les deux sur les deux diagonales donc comme ça en marquant bien sûr bien 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 le pli hop on prend le temps de bien marquer de bien faire droit faut que ce soit le plus pointu possible des deux côtés ensuite on ouvre et on fait pareil sur l'autre diagonale pour créer une croix après vous allez voir hop on apparaît toujours le plus droit possible ça je marque bien 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 le pli et j'ouvre ma figure et voilà on a une croix on a une croix je prends la pointe ici vers le haut et cette pointe là je vais je vais la plier comme ça la ramener au centre de la croix ici il faut bien qu'elle touche le centre de la croix là où les deux lignes se croisent hop et je marque bien le pli il faut que ce soit bien droit comme ça et voilà bon là on a comme un petit diamant vous voyez ensuite je vais vous tracer la ligne on va replier la partie combien de plier vers le haut en suivant cette ligne je vous la tracé pour vous aider hop et là on laisse à peu près 2 cm environ après si c'est pas au centimètre près ou millimètre près même c'est pas grave et on relève on relève vers le haut faut que ça dépasse en haut comme ça et là faut que ce soit bien droit il faut que ça suive la ligne comme ça hop je marque le pli toujours et enfin là la petite pointe qui dépasse bon on va retracer je vais faire un petit point à peu près à 2 cm encore ici je vais la baisser vers le bas sur le petit point toujours très droit en suivant la ligne j'enlève mes mains comme ça vous voyez un petit peu on a cette figure de l'autre côté ça donne ça et cette figure là ce qu'on va faire c'est qu'on va la plier en deux là en suivant la ligne ici comme ça tac on plie en deux on annonce à se plie tout seul oui c'est la petite cheminée du bateau qu'on voit ici là c'est le haut du bateau on commence à avoir la forme un peu je vous laisse comparer avec ça tac vous voyez et on marque alors là on marque bien 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 le pli ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va créer la coque du bateau alors pour la pour faire la coque du bateau c'est vraiment pas difficile alors je vais je vais prendre un stylo je vais vous tracer la ligne en fait on va plier on va faire on va marquer une un pli à ce niveau là je vous fais des petits pointillés pour bien vous montrer où c'est censé passer le pli où il est censé passer et voilà donc là suivant ce pli on va relever ça vers le haut on va plier ça vers le haut et là on voit apparaître du coup la forme du bateau sauf que ce n'est pas tout à fait fini parce que on a le bateau là il est quasiment fini mais quand on le retourne et va c'est pas pareil de l'autre côté vous voyez c'est un peu dommage alors que celui ci regardez c'est c'est pareil donc là la dernière étape et c'est pas la plus simple du coup je vais faire tout doucement c'est qu'il faut retourner la coque du bateau de sorte à ce que le haut du bateau soit à l'intérieur de la coque des deux côtés alors pour faire ça je vais faire tout doucement je vais déplier ça et j'ai toujours ma ligne qui est marqué ici qui est marqué des deux côtés d'ailleurs pour aider on peut la plier de l'autre côté pour mieux marquer le pli et voilà et là on déplie et là on va ouvrir la figure et voyez j'ai tout ouvert et là il ya un point où toutes les lignes se croisent et ben on appuie sur ce point pour inverser cette partie là vers le haut je sais pas si c'est très clair et après on referme en fait on suit le mouvement faut pas avoir peur j'espère que je suis assez clair ce c'est pas l'étape la plus simple et voilà et là j'ai fini vous voyez je vous montre de haut comment ça fait hop oui il faut ça suive ce mouvement en fait faut plier à ce niveau là là où toutes les pliures se rejoignent et inverser pour que ça rentre à l'intérieur de la coque je peux vous remontrer une dernière fois si besoin hop donc là j'ai la figure qu'on avait au début je les plie en deux et je j'ai plié la coque comme ça vers l'eau une première fois voilà l'autre côté c'est comme ça j'ai déplié j'ai tout ouvert et j'ai enfoncé le point ici pour inverser le pli et là et là ça bloque non et voilà et là je referme et voilà c'est bon et voilà et là le bateau est terminé après comme je disais au début de la vidéo vous pouvez vraiment vous amuser le décorer comme vous le souhaitez fin laisser laisser et c'est l'imagination faire le travail en fait donc vous pouvez faire des petites fenêtres hop après vous pouvez faire des petites encres marines par exemple comme ça tac vraiment tout ce que vous voulez en petites encres de nouveau des tubelots ici up on peut le colorier faire des petites décorations sur la cheminée mais c'est comme le titanic il a des cheminées c'est un bateau vapeur et voilà puis après le retourner faire pareil de l'autre côté enfin voilà puis n'hésitez pas à m'envoyer un les vos vos créations j'ai reçu des renards du dernier tuto ça m'a fait super plaisir donc voilà j'attends avec impatience et j'espère que ça va vous plaire et va très bientôt et courage pour le confinement au revoir les enfants